Des dingueries pour mille raisons, parfois juste par la bêtise de la jeunesse, c'est une réalité. Quasiment, en fait, tous les hommes jeunes ont fait des dingueries, à plus ou moins grave échelle. C'est une réalité aussi. Donc, comment encadrer ça ? Comment encadrer ça, faire en sorte que des jeunes de 20 ans ne conduisent pas bourrés, par exemple ? Que des jeunes de 20 ans ne profitent pas du chaos pour rentrer dans un magasin ? Peut-être, moi c'est mon avis, Peut-être que si on avait des conditions de vie qui étaient tolérables, où on n'était pas étranglé par la pression économique, où on n'était pas obligé de vendre son temps et son corps à des patrons pour pouvoir vivre piteusement, au final. Peut-être que si on avait des vraies existences qui nous épanouissaient, qui nous permettaient de nous accomplir, de nous réaliser. Et je dis, nous, tout le monde, collectivement, qu'on avait les moyens de décider politiquement, de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos services publics, de leur financement. Si on avait les moyens de vivre vraiment, est-ce qu'on casserait des magasins, on brûlerait des voitures, on brûlerait des abribus ? Ben, je pense pas. Je pense pas. Je pense que les seuls qui le feraient, c'est les capitalistes qui voudraient s'enrichir à l'infini, parce qu'on leur aurait interdit de s'enrichir à l'infini. Voilà qui y resterait. Voilà. Il restera, voilà. Jean Messia, qui mettra feu à des abribus, parce que plus personne ne voudra l'écouter. C'est ça le monde que je veux, moi. C'est pas un monde où on tire sur les gens qui ont cassé des vitrines. C'est pas un monde où il y a plus de caméras de surveillance, plus de flics à tous les étages, plus de flics pour empêcher que les gens qui ont faim volent dans les magasins, voyez. C'est pas ça, un monde qui tourne bien. C'est pas un monde où on met des vigiles armés pour empêcher qu'une mère de famille vole une boîte de thon pour ses enfants. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Un monde comme ça, vous allez en avoir des émeutes. Vous allez en avoir de plus en plus. C'est ça qu'il faut comprendre au bout d'un moment. C'est qu'en créant un monde où on fracasse la tête des gens qui demandent à exister, à être respectés, par des émeutes, il va y en avoir. Il va y en avoir, les gars. Vous attendez pas à ce que ce soit la fin. Merci pour le trade de Sabrina Wazwaz. Ah, elle a fait un nouveau compte. Attendez, mais du coup, je suis peut-être même pas abonné à celui-là. Ah si, c'est bon. Sinon, arrêtez d'être des bandeurs de la soumission à l'autorité. Tout le monde se sentira mieux. Oui, ce sera un bon début déjà. Essayez de penser vraiment par vous-même. L'immigration va être massive. Il faut s'entraîner à accueillir ces gens tout de suite. C'est sûr qu'en plus, avec le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, la hausse des températures, la perte de la biodiversité, l'inhospitalité en devenir de beaucoup de territoires, la désertification grandissante, l'aridité de certaines régions, etc. On va en avoir des mouvements migratoires. Et peut-être pas ce qu'on croit, d'ailleurs. Parce que tout le monde pense que ça va être de l'Afrique vers l'Europe comme ça. Mais ça se trouve, ça va être de certaines parties de l'Europe vers d'autres. Ça va être de certaines parties de l'Europe du Sud vers l'Afrique. Les choses peuvent évoluer très vite. Donc, écoutez votre humanité, peut-être. Écoutez le Christ, peut-être, les droite hausses. Alors, désolé, je m'adresse souvent droite hausses dans mon stream parce que je sais qu'il y en a qui écoutent. Et je sais que les gauchistes, de toute façon, vous êtes déjà convaincus. Donc, je ne vais pas vous répéter les choses que vous savez déjà. Donc, souvent, pour les gens qui découvrent ce stream, souvent, je m'adresse aux gens de droite pour leur donner des arguments et pour qu'ils réfléchissent un peu. Les gens de droite, qui se disent chrétiens, qui se disent catholiques, qui défendaient les chrétiens d'Orient, vous écoutez le Christ un peu ? Vous croyez que le Christ, s'il était vivant aujourd'hui ? Jean-Lionel Messia, réponds-moi sincèrement à cette question. Réponds-moi sincèrement à cette question. Est-ce que tu penses que si le Christ était en vie aujourd'hui, il l'appellerait à tirer sur les émeutiers ? Comme l'a fait, par exemple, Tatiana Vantoze. Est-ce que tu penses que Jésus-Christ appellerait à tirer sur les émeutiers pour défendre les intérêts des capitalistes, défendre les intérêts des grands capitalistes de ce pays ? Merci beaucoup d'Avilou et d'autres pays d'ailleurs. Réponds-moi, Jean-Lionel. C'est une réponse simple. Oui ou non ? C'est oui ou non ? C'est oui le Christ aurait appelé à tirer sur les émeutiers ou non le Christ aurait ouvert son cœur et aurait pardonné ? Et aurait appelé à pardonner ? Et aurait appelé à comprendre ? Et aurait appelé à aider ? C'est oui ou non ? Il n'y a pas de... Voilà, c'est oui ou c'est non en fait. Bon, visiblement, il n'y a plus personne sur la ligne. Plus de réponses. Allô ? Allô ? Ah merde, il est passé sous un tunnel je crois. Parce que, bon, moi j'ai une éducation catholique. Je ne sais pas si je peux dire que je suis catholique parce que, bon, l'organisation religieuse me pose problème. Bon, c'est tout un débat. Peu importe. Mais j'ai reçu une éducation catholique. J'ai fait mes communions. Je vais de temps en temps à la messe. Ça m'arrive. Mon frère est dans l'église. Donc, je le connais le message du Christ. Moi, je peux vous répondre. Clairement, le Christ n'appellerait pas à tirer sur les émeutiers. Voilà. Jésus aurait accueilli les migrants. Jean-Louis Messiaen a répondu. Il dit, si le Christ était en vie aujourd'hui, qu'il voyait la France, il dirait, putain, mais qu'est-ce que vous avez branlé ? Alors, la France, à l'époque du Christ, c'était une forêt vierge. Donc, qu'est-ce que tu racontes, en fait ? Bref. Donc, voilà. Encore une fois, ça contourne. Ça parle de la France éternelle. Qu'est-ce que le Christ aurait dit de la France ? Le Christ, il aurait dit, la France, « Vous êtes un pays qui ne respecte pas ma parole. » Voilà ce qu'il aurait dit. Parce que quand des gens dans le besoin frappent à votre porte, vous les rejetez alors que vous avez tout. Voilà ce que le Christ aurait dit. Vous les rejetez alors que vous avez tout. Le Christ, tu veux que je te dise où il est le Christ aujourd'hui ? Il est au fond de la Méditerranée. Il est parmi les 700 personnes qui sont mortes en Méditerranée, là en juin. Voilà où il est le Christ d'aujourd'hui. Et tu lui as fermé la porte, Jean-Lené le Messia. En tant que chrétien, tu as fermé la porte au Christ. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est votre propre religion. Je suis tout à fait d'accord avec Cali pour le coup. Ah ! Comme quoi, il y a des droitards qui sont d'accord au final. Parce que la vérité, c'est que ceux qui ont besoin du message du Christ, les amis, c'est pas les gauchistes. Les gauchistes, ils l'ont déjà intégré, le message du Christ. Les gauchistes, ils sont humanistes. Les gauchistes, ils ont, pas tous, je ne vais pas généraliser, mais en général, le cœur sur la main. En général, ils essaient de s'améliorer. Après, il y en a qui sont dans le virtue signaling, il y en a qui font de la merde, etc. Bien sûr, tout le monde est pêcheur, bien évidemment. Bien évidemment. Tout le monde pêche. Mais les gauchistes, ils l'ont intégré, le message du Christ. Par contre, vous, les droitos, vous, les droitos, qui se disent catholiques, qui voulaient la messe en latin, qui chiaient sur le pape François, qui est l'incarnation de Dieu sur terre, selon notre religion, les amis, selon notre religion, qui nous dit, qui vous dit, accueillez les migrants. L'Europe est égoïste. L'Europe ne respecte pas le message du Christ. Voilà ce que dit le pape. Quand vous entendez ça, ça ne fait pas une erreur système dans votre cerveau ? Vous ne vous dites pas « Merde ! » C'est moi qui ai besoin du message du Christ, en fait. C'est moi qui ai détourné mon cœur du message fondamental du Christ. Parce que le Christ, il n'était pas raciste. Il n'était pas suprémaciste blanc, le Christ. Il n'était pas pour qu'on sélectionne les gens en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion. Il n'était pas pour qu'on mette les pauvres en prison, le Christ. Il n'était pas pour qu'on condamne les prostituées, les woke et les trans. Il était pour qu'on ouvre son cœur. Le Christ, le Christ a dit qu'il serait plus dur pour un riche d'entrer au paradis que pour un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille. Il n'aimait pas les riches, le Christ. Le Christ, s'il était là aujourd'hui, ce serait un migrant woke, trans et décolonial. C'est ça la vérité. Et vous refusez de l'admettre. Vous utilisez le Christ comme un symbole pour avoir des grosses croix autour du cou et vous raconter que vous êtes un croisé. Mais le message de Jésus, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'était un petit laus pour les droitos. Vous savez que j'ai raison au fond de vous. Vous savez dans votre cœur que j'ai raison. Les gauchistes, vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Vous le savez déjà. De toute façon, Jésus ou pas Jésus, vous, vous êtes déjà les enfants de Jésus. Mais les droitos, votre cœur a été touché. Je le sais. Vous le savez. Dieu le sait. Jésus le sait. Tout le monde le sait. Ouvrez votre cœur. Par pitié. C'est maintenant ou jamais. Merci. Voilà. Fin de la messe. Fin de la messe woke. Mais je pense qu'il n'y a absolument rien de faux dans ce que j'ai dit. Je pense qu'il n'y a rien de faux dans ce que j'ai dit. Merci. 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 Merci.